Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao avec la trace macédonienne. On reprend notre aventure qui était tendue au niveau des ressources notamment. J'ai fait en off pas mal de petites tractations pour essayer d'acheter du temps, d'acheter des ressources. En allant voir un mec pour échanger de la nourriture contre du bois et puis en allant voir un autre mec pour échanger le bois qu'on venait de récupérer contre autre chose, etc. Donc un petit peu fastidieux mais l'objectif qu'on a désormais c'est, là déjà on peut tenir théoriquement qu'un tour avec l'heure, c'est de prendre ça, aller chercher Faistos, on ne la pillera pas parce qu'il y a déjà une fonderie à bronze plutôt intéressante dedans et la ville est déjà niveau 3, donc si on peut la prendre sans la piller, on va le faire et on va profiter du bronze que ça va nous apporter pour essayer d'aller chercher les ressources qui nous ont moins, qui nous achetaient un petit peu de temps. Clairement, on va être sur une économie de raid, il va falloir qu'on se démerde pour se développer en prenant des trucs, parce que là c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme événement ? Un avant-poste a été détruit, on a rencontré des gens, très bien, on avait déjà vu. Du côté de notre territoire, l'idéal ça serait que lui lance un assaut, maintenant qu'il n'y a plus rien à raser, peut-être qu'il va essayer de se barrer, chercher ça, et auquel cas on va pouvoir éventuellement le poursuivre. Alors je pense qu'en terrain découvert, on va se faire défoncer avec notre route, mais bon, il y a un moment où il faut réussir à se débarrasser de lui, parce que bientôt il va nous amener des renforts sur la tronche et on va souffrir. Donc pas simple, pas simple, pas simple, mais on fait ce qu'on peut. On a la tradition royale de disponible, puisqu'on pourrait prendre les GN, mais on ne va pas le faire, bien sûr. Et au niveau des constructions, ici, est-ce qu'on peut réparer ça ? Il nous faut du bois, quoi qu'il arrive, il nous faut du bois. L'influence, et ça c'est naze. On pourrait éventuellement faire les bûcherons. Ça prendrait deux tours. Est-ce que c'est pertinent de faire ça dans cette province ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres provinces ? Ici, on est déjà en train de faire un peu de bois. Ici, l'idéal, ce serait ce truc-là, mais 690 de bois, c'est compliqué. Ici, on est en train de détruire pour aller chercher, je crois, justement plus de bouffe. Les vignobles, par exemple, ou 245 de bois, 165 de bois, éventuellement, peut-être une cabane des forestiers, temporairement, on va voir. Ouais, du coup, en vrai, ça pourrait être intéressant. 140, 45, ouais, mais j'ai compté mes ressources avec, on a 5 tours de moins 5, là, avec la diplomatie. Donc, si je fais ça, ça prend 2 tours. Ouais, ça peut le faire. On va tenter, en espérant que lui ne roche pas tout là-bas, mais de toute façon, il ne peut pas en un tour. Donc, si jamais on arrive à choper ses armées, on va clairement les attraper pour pouvoir les piller. Ah, il y a Mycène qui se balade toujours par là. Knossos a toujours une armée de 20 qui traîne quelque part. Probablement chez Mycène, mais on ne sait pas. Ici, il continue de faire durer. À la limite, ça me va. Donc, il ne m'apporte pas d'armée. Je prends. Je prends, je prends. Alors, lui, il fait quoi ? Il va débarquer ? Avec 3 mecs, il veut juste traverser. Ouais, ok, il veut juste traverser. Si ça l'amuse. Pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe ? Une guerre civile. Plutôt côté égyptien, semble-t-il. Ouais, ça a l'air d'être des égyptiens, ça. Ok, très bien. Pas de problème, on va laisser se taper dessus. C'est très prévisible, mais Ranta est assez affaiblie au début de cette campagne. Alors, ici, ça y est. Ils sont enfin décidés à y aller. Parfait. Lui, du coup, il peut passer parce qu'il n'est pas en guerre. Moi, je suis obligé de raser ce truc-là pour passer, mais lui, il peut se balader où il veut. Peut-être parce que je prends le... Je vais le siège, donc ça élimine sa zone de passage. Possiblement. C'est clair qu'être arrêté par un fort avec juste un mec dedans, ça fait un peu chier. On ne va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de venir m'attaquer, peut-être ? Ce serait franchement une bonne nouvelle. Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il nous attaque avec. Un mec archer du tiers 1. Oh, des bons archers d'élite, par contre. Archer Knossien, là. Tiers 5. Ici, un frondeur de renom en armure pas dégueu. Trois généraux, quand même. On a nos folles juments qui sont quasiment full. On a une bonne ligne de fronde avec les boucliers. On a des frondeurs efficaces, de quoi aller chercher les archers. Ça, c'est pas mal, parce que ça peut nous faire une vraie... On pourrait la faire en auto, même. Mais ça va nous faire un vrai butin, ça. Ça, ça va vraiment nous acheter du temps. Ça, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur qui pouvait arriver. Clairement, c'est le meilleur qui pouvait arriver. On va avoir le fort dans notre dos. On va peut-être pouvoir s'occuper direct du premier général. Enfin, du général tout seul. Alors, comment ça se passe, les renforts ? Il y en a un qui arrive ici. Je pense, celui du fort. Non, ils sont censés tous arriver de là. Du coup, ça veut dire qu'on peut se mettre ici et les défoncer. On va clairement le faire. On va mettre eux là. On va mettre ceux-là dans la forêt. On va mettre vous. Ici. D'ailleurs, on va peut-être... Vu qu'il y a quand même un peu de monde, on va les orienter plutôt comme ça. Au cas où ils décident de sortir. Vous, on va vous mettre là. Et vous allez courir là-bas. Le général, on va le mettre ici. Les chargeurs, on va les mettre juste derrière. Au cas où ça part en sucette. Et toi, là. Ok. On va s'occuper direct des renforts. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Tac, tac, tac. Les archers, vous courez par là. L'effrondeur, vous mettez en mode multitire. Vous m'avoinez ça. Vous, vous allez courir jusqu'ici. Vous, vous allez courir jusqu'ici. Vous m'envoyez du chargeur par là. Le dernier, alors attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est vous et vous, vous allez par là. Vous et vous, vous allez derrière. Tout le monde court. Toi, tu glandes. Bah écoute, tu vas glander en allant surveiller nos arrières. Parce qu'il y a aussi les renforts qui vont arriver. Et on va les envoyer rapidement par ici. C'est parti. C'est parti. C'était de choper mon général. Ça ne me dérange pas. Donc, l'effrondeur, repassez en tirs variés. Laissez tomber de tirer là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de tirer là-dessus ? Je ne suis pas convaincu. On va plutôt vous placer pour accueillir les copains là-bas. Qui sont en train d'arriver le plus vite possible. On va récupérer, je pense, vous deux. Vous allez aller venir faire une ligne là. Pas la peine de courir. Là-bas, on voit quoi ? Principalement du contact. Ici, on va les défoncer sans trop de problème. On va récupérer les archers également. On va les placer par là. Ils auront une bonne ligne. On va récupérer toi. Tu vas te mettre devant les murs. Les tirs ne te tire pas dessus. Non, je pense que non. Elles n'ont pas l'air d'avoir de portée. Elles sont désactivées. Ok. C'est juste pour la déco. Parfait. Le général, on va l'envoyer là. Ici, on les prend de dos. On va les dépouiller, littéralement. Vous allez rester dans la forêt. Passer par ici. Les adorateurs, ils ont un petit peu souffert quand même, mais c'est à cause des tirs. Ah, il y a d'autres... Il y a l'autre général qui est arrivé là. Bon, on va demi-tour. Choper-le ! A trois unités dessus, ça devrait aller. Et ici, du coup, on va envoyer une petite charge de dos pour aider. Parce que ça reste quand même un général là qui résiste. Lui, il est déjà complètement cerné. Et on va fermer le dernier petit trou où il y a des gens qui pourraient éventuellement se défendre. Allez, hop. La charge. Ils ont été un peu interrompus par là, mais on les cerne quand même complètement. Le moral devrait tomber assez vite. Donc là-bas, ils sont en train de se mettre en position. On va les mettre en multi-tirs. Pour taper un peu sur le moral. Et il y a les archers tier 5 là. Le général est un archer aussi d'ailleurs. Faut faire gaffe. Ok. Là, ça pète. Là, ça cède aussi. Très bien. On dirait que ça marche le petit truc qui les remonte là. Pourquoi ça marque leur fatigue ? Non, ils n'ont pas le bonus. On ne voit pas le bonus comme quoi ils sont censés avoir la récupération. Du coup, vous, c'est parti. Il est temps d'aller former la ligne. Ça, c'est en déroute. Pareil pour vous. Là, on va commencer le tir. Vous, vous allez courir jusqu'ici. Alors. Vous, commencez à vous grouiller. On va avoir besoin de vous là. Sur l'arrière. C'est la violence. C'est la violence. Ils se prennent du tir un petit peu en raffle quand même. Alors ici, ça c'est en déroute. Il nous reste des adorateurs. On va peut-être les envoyer courir là-bas. Il faut d'être sûr que ça ne se reforme pas. Vous. On va vous garder dans le coin. Vous allez vous rapprocher un peu par là. Ouais, quoi que. Donc, traverser dans la forêt d'en face. Ici, il faut arrêter de lander. On charge. Même sur le général. Tiens. Allez. En avant. Les frondeurs. Ouais. On va leur demander de tirer un peu sur ça. Parce que là, il commence à y avoir du monde qui arrive. Et on n'a pas notre ligne de front. On va engager le général devant. C'est pas grave. Il faut tenir un peu. Pareil pour les archers. Tirez-moi là-dessus. Tirez-moi là-dessus. Tirez-moi là-dessus. Là, on les fait un petit peu courir. On les prend le front. Alors, les frondeurs. Arrêtez-vous. On est en train de rapporter tout le monde. Là, il est sorti de la map. C'est parfait. En avant. Alors. Mes hommes des plaines. Ils se sont arrêtés. Là où je ne voulais pas qu'ils s'arrêtent. Ici, vous allez pouvoir charger là-bas. Et me choper tout ça. Voilà. Là, on a topé le général. Là, il nous tire dessus. Dans la forêt. C'est pas trop un problème. Allez. En avant. Le général ennemi a péri. Excellent. La charge des folles, j'ai eu moins qu'à fait le taf. On envoie nos petits chariots dans la foulée. Ok. Non, c'est là-bas que ça a péri. Ok. Très bien. Et c'est une victoire. Parfait. Alors. On va essayer de se débarrasser au maximum de ces unités de tier 5. Donc. Toi, tu cours après ça. Toi, tu cours après ça. Toi. Ce général, on s'en fout. On va essayer de faire tomber ça tant qu'à faire. Ici, on va lancer un maximum de tirs. Tirez-moi sur ça. C'est du jeune lancier. Ils n'ont pas d'armure. Vous. Courez-moi après tout ça. Pareil. On va les faire courir un petit peu. Ça va les épuiser. Mais bon, c'est pas grave. Là. Arrête de courir après ça. Essaye de nous diminuer ça. Excellent. Là, les archers de tier 5, il faut qu'on se les fasse. Ici, on balance la race de tirs. Jusqu'à ce qu'on ait plus de munitions. À la foutre. Allez, ici, on les rattrape. Les jeunes lanciers, c'est de la petite unité à la con, mais c'est pas grave. Là, on est en double tir, non ? On va passer en tir varié, histoire d'être un peu plus précis quand même. Parce qu'il y a quand même les copains à ne pas tuer. Ça serait pas mal. Ça serait pas plus mal. Ça y est, il commence à être hors de portée. Mais on a les chars, là, qui s'occupent de ça, qui peuvent faire demi-tour après. Là, on a réussi à les gérer. Excellent. Courez donc par là-bas. On va voir si vous pouvez faire des choses. On n'a plus d'archers de tier 5 à gérer. C'est excellent. Là-bas, c'est terminé. Même si je pense qu'ils ont dû sortir de la map, c'est pas plus mal. Eux, on va les ignorer. Il n'y en a plus que deux. On s'en fiche. On va s'occuper de ceux-là. Et après, l'objectif, ce serait de se débarrasser de ces deux unités-là. Allez, go. La charge. Bim ! Dans les hautes herbes, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va les sauver. On arrive à peine à les rattraper, mais quand même un peu. Une de vos unités a épuisé ses munitions. Je charge le petit truc de javelot sur la fin, là. Allez, finissez-les. Non, vous, il faut arrêter, par contre. Ça, c'est un peu trop risqué. OK. Franchement, propre. Très belle victoire, les gars. Bien joué. Le fait d'avoir pu séparer les renforts a été clairement décisif. Et ça va nous faire un très bon butin, je pense. Vu tout ce qu'on a capturé. Le général qui a tenu sa ligne. Il a fait son taf. On ne lui a demandé pas plus. Bon, les frondeurs en multitier, c'est impressionnant pour le moral. Mais c'est pas non plus ouf en termes de dégâts. On peut dire qu'il y ait, surtout sur des unités en armure. Alors, de l'expérience, combien de bouffe ? Oui, ça, c'est un tour de bouffe, ça. Deux l'or, excellent. On prend, bien sûr, le butin. Bon, le truc nous bloque toujours. Mais là, on vient de s'acheter au moins un tour, si ce n'est deux. Ah, Knossos revient. OK. Voilà. Qui paraît plus logique. Il a deux armées. OK, parfait. Enfin, parfait, non, mais... Du coup, potentiellement... Le truc de bois, il ne va pas faire long feu. Ici, ils n'ont plus rien à faire là, donc ils vont se casser. Logique. Alors, lui, je n'ai pas vu où est-ce qu'il a été avec son armée, mais il ne m'a pas attaqué, semblerait-il. S'il n'a pas bougé, ce serait cool, en vrai. Ça pourrait nous permettre de nous placer, même s'il a reculé, se mettre en embuscade devant une ville, un truc du genre. Guerre civile égyptienne. On s'en doutait. Alors, l'accord d'échange qui a expiré. Là, c'est quoi ? Héritage antique. Ah oui, j'ai le droit de faire l'héritage antique, mais je ne pourrais pas tant que je n'ai pas choisi de voie du pouvoir. Eux, ils ont été détruits, ça y est, l'avant-poste, c'est toujours en cours, on a gagné un compagnon cananéen, ok, c'est pas hyper utile. Ah, ça y est, on peut passer, là ? Non, on peut toujours pas passer. Toujours coincé par... Elle ne me dit pas qu'on n'est plus en siège, là. Ah, si, c'est bon. On a un bélier, ça m'aurait fait chier qu'on ne soit plus en siège. Ok, on le finit, voilà. Et après, on passe. On va prendre la thune. Et bien sûr, on rase. Maintenant, est-ce qu'on va chercher la ville principale ? Ville principale qui a, pareil, un fort avec un général de merde dedans. Qui fait un peu de bouffe, un peu de pierre. Enfin, pas mal de pierre, un petit peu de bouffe. Lui, il est à quelle distance ? Il lui faut encore au moins un truc en marche forcée, plus une anneau de tour en marche normale pour attaquer là. On pourrait en profiter pour attaquer ça. Alors déjà, on va prendre notre niveau. On va prendre ça, on va aller chercher le niveau 5, là. Du coup, j'avoue que c'est presque tentant. Soit on prend ça, on se fait du bronze. On s'est acheté pas mal de tours, là. Au moins 3 tours. Soit on va se faire ses armées avant qu'elles se reconstituent. C'est tentant, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, avec sa garnison en renfort. Des guerriers à la hache. Lanci au bouclier. Il y a du frondeur de renom. Lui, il était mort, donc il a un général full life. On serait sur une victoire de justesse. Ah bon, on va essayer, tiens. Une victoire de justesse. Et est-ce que derrière, je peux prendre la ville ? Et prendre de la reconstitution, du coup. Notre victoire était inévitable. Tout le monde est mort. Alors, on a déjà récupéré un butin, somme toute honnête. On va prendre les 9%. 9% c'est pas mal. Et du coup, on pille, on occupe. 80 de bois, c'est tentant, mais... Le moins 20, plus le moins 12. On avait déjà un bon moins 30. Là, on va occuper. Ce place est miné pour le prendre. Ok, je pense que c'est pas mal, ça. Là, on a... Ça, c'est un bon bouc. On récupère la ville avec tout ce qu'il y a dedans en état. Ça nous aide bien niveau bouffe. On remonte bien en positif sur pas mal de trucs. Même en bronze, du coup, vu que notre entretien est bien moins important. Et dans tous les cas, on a au moins un tour de reconstitution, si ce n'est deux, avant qu'ils nous attaquent. Non, ouais, je pense qu'on est bien, là. Là, ça, c'était le très bon boost. On a gagné des petits bonus en plus. Alors, on a gagné le bouclier de contrefort, qui nous donnera le mur de bouclier et résistance au projectile. Ça, c'est pas mal pour un général. Et on est déjà en armure lourde. Du coup, reprenez votre souffle pour le général. C'est pas mal. Alors là, on n'a vraiment rien de mieux. Compagnon égéen, compagnon canonéen, et l'autre, il a un compagnon hétite, comme ça. Tout le monde nous aime bien, mais... Ça nous est moyennement utile. Ok, bon, là, ça se passe plutôt bien en crête. Maintenant, ici. Oh, il n'a pas bougé. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que j'ai les renforts si je vais là ? Non. Et du coup, si je lance un assaut, on est donné perdant. Même pas. Ce sera une victoire à la Cadméen. Il a quoi ? Deux archers, il a deux chars. Il n'a pas grand-chose, en vrai. On va la prendre, et on va voir si éventuellement on fusionne quelques-unes de nos troupes. Tiens, tiens, ça t'apprendra à débarquer. Salaud. Le butin, un peu de bouffe. Ouais, le butin, clairement, la reconstitution s'en fout, on est chez nous. Et on va même aller là pour stabiliser encore un peu plus l'an de public. Et du coup, du coup, on peut faire... Pas de la bouffe, on peut faire du bois ici. Est-ce qu'on peut faire le bâtiment de nourriture ? Non, 245 de bois, c'est malheureusement beaucoup trop. Et ici, on peut faire quoi ? De la garnison. Les tailleurs de pierre ou de la garnison. Il y a question, à la limite, là-dessus. Ici, si on prend l'amélioration... On gagne 5% de production de toutes les ressources. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Clairement, c'est du bois qui nous manque. Mais on est en train de s'en occuper déjà de l'autre côté. Et ça, c'est la ville... Ah non, ça, c'est la ville qui est de l'autre côté. Non, c'est ici qu'il nous faudrait une garnison. C'est la ville qui est exposée du côté de notre adversaire. Qu'en pense quoi, d'ailleurs, de cette bataille ? Tu veux pas une paix ? Tu m'emmerdes un peu, hein, sur les bords. Une évolution de référence, moins 33. On lui a pas mis suffisamment de fessées alors qu'on a battu Achille plus sa deuxième armée qu'il nous a envoyé. Mais bon, il est en train de gagner sa guerre, là, donc c'est pour ça. Il a des forces beaucoup plus importantes. C'est pour ça qu'il se sent pas trop pissé. Le marché du contrebandier, ici, ça serait peut-être pas dégueu, hein. Il faudrait qu'on soit au niveau 3 et qu'on ait 700 de bois. 700 de bois, c'est chaud, hein. Peut-être aller chercher ça, du coup, plutôt. Tous les bâtiments qui se construisent plus vite, le coût de construction réduit également. Et le petit bonus de pierre qui va nous permettre de travailler sur le truc. Alors, par contre, là, ça, c'est peut-être problématique, ça. Ça, c'est peut-être problématique. On va tomber à zéro et le bâtiment, là, il est fait dans un tour. On va voir être pile-poil. Pile-poil. On va voir si au niveau des accords qui sont passés, quand il est expiré, qu'est-ce que ça donne ? Ah, on a eu un pickpocket, là. D'ailleurs, c'est vrai, regardons un peu au niveau équipement. On va peut-être pouvoir te fier de l'équipement, toi. Le pickpocket, chance de vol d'auxiliaire. Alors, ça serait mieux de le donner à Rezos, du coup. Tu vas prendre le pickpocket, toi. Et toi, ça. Maintenant, en bouclier, on peut te donner ça. Et en arme, on n'a toujours pas d'arme, par contre. Et en armure moyenne, est-ce que je ne te mettrais pas en armure lourde avec une épée ? Non, avec une épée... On peut charger, quand même, avec une épée, donc... Par contre, on va pouvoir te donner ce truc-là. Frapper fort. C'est parti. Voilà, il a commencé à faire un peu ses preuves, ce-ce-là. C'est ou ça. Nickel. Nickel, nickel. Belle amélioration du joueur français sur ce petit truc-là. Est-ce qu'on peut faire des choses, ici, qui ne coûteraient que de la pierre ? Ouais, alors ça, c'est un peu dommage que ça ne donne pas de bonheur. Ça nous aiderait bien le bonheur. Un fort, éventuellement. Ça pourrait être une idée, un fort. C'est où, le troisième emplacement, tout là-bas ? Là, il faut un petit peu de bois. On va regarder c'est quoi l'accord qui a expiré. C'était celui-ci. Ouais, c'était ça. Avec 6 sonnets, ça a expiré. Donc, globalement, 20 de bois contre 40 de nourriture. 20 de pierre, pardon, contre 40 de nourriture. C'est plus si intéressant. Donc, ici, on va peut-être se faire un petit avant-poste. Ça nous fait quand même un général. Ce n'est pas ouf, mais un général qui vient rejoindre la bataille. C'est toujours ça de pris. Et du coup, est-ce qu'on n'en ferait pas un ici ? 200 de pierre. On va se garder un petit peu de coussin de pierre, quand même. Pour la suite. Alors, rapport de bataille. On a tué plein de monde. Et on a sécurisé la région maritime de Criticone Pégalos. C'est où c'est ça ? Ça, du coup, ça s'est sécurisé. Ouais, c'est contesté pourtant, toujours. On l'a un peu plus sécurisé. Avant, on n'était peut-être pas du tout dedans. Maintenant, on est un petit peu dedans, quoi. On a terminé un promontoire. On a détruit la salle du 20. Et on a eu des niveaux. Très, très bien. Ça fait plaisir. On pourrait faire d'autres avant-postes. Mais je n'ai pas très, très envie. Le bois, on va voir. Parce que normalement, ça devrait passer. Mais si on a un petit truc qui déconne et que tous nos accords s'arrêtent, ça peut être chiant. Là, il reste encore 12 tours avec ce bonus-là et 2 tours avec celui-là. Ok, donc ça va. Normalement, ça devrait passer de justesse. De justesse, mais passer quand même. Là, on est d'accord qu'on ne peut pas l'attaquer. Ah si, non seulement on peut, mais en plus, il est instantanément détruit. Ah non, il a reculé. Ok, il a reculé. Pareil, c'est plus logique. Bon, c'est parti. Tout seul, il peut aller raser des trucs, mais on n'a pas grand-chose, donc c'est pas grave. Ça y est, là, il continue de taper sur ces villes. Ça me va. Ithac reprend la mer. J'aurais bien voulu que Knossos reste du côté de Mycène et leur fasse un peu mal. Ah, le gros tas de bateaux, là. 3. Ah, 3 décide aussi de bouger. Bon. En fait, ça se trouve, on va être les derniers grecs à débarquer en Égypte, comme c'est parti. Ah, c'est Hector. Excellent. L'ami Hector. Ah, c'est sûr que l'Égypte est en guerre civile, donc... Ah, mais non ! Un nouveau qui nous déclare la guerre, t'es sérieux ? Euh... Alcimos. Bah, ok, on va déclare la guerre, je vous le disais. C'est comme ça. Par contre, si vous pensez qu'on est affaibli, c'est une erreur. Au contraire... Au contraire, au contraire... Ce serait peut-être pas mal de négocier quelques accords de... De... Quelques packs de non-agression à droite à gauche, par contre. Après, des gens qui sont autour de nous, là. Parce que c'est sûr, hein. Notre équipe d'efforts, c'est pas au mieux, hein. Et pour autant, on est très loin d'être à terre. Là, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer tout de suite. Je voulais voir si je pouvais l'attaquer, mais en vrai, il était coincé dans l'aura de la ville. C'était peut-être le meilleur qui pouvait arriver. La même petite faction comme Rod est considérée comme plus forte que nous. Alors que dès qu'on sera reconstitué, ça sera plus la même. Allez, les petits péons. On a toujours la possibilité, hein, de devenir vassal de Troie pour mettre fin aux guerres. On pourrait capturer toute la crête, devenir vassal de Troie, et pouf, d'un coup, plus personne ne nous cherche vraiment d'emmerde. Alors lui, il décide de faire quoi ? Il embarque avec son seul général pour je-ne-sais-faire quoi. Bah, lui, il est coincé. Alors, Knossos, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux aller raser le dernier machin qui nous reste ? Ouais, bah, en même temps, on va s'y attendre. Et du coup, avec toi, tu te barres on sait pas où. Et toi, par contre, tu te replies là. Alors, s'il débarque avec son armée de vin là-bas, ça va être moins drôle. Enfin, moins drôle. Après, on peut totalement abandonner la Macédoine. Et lui, il veut traverser, on dirait. Peut-être aller de l'autre côté rejoindre son autre ville. Bon. Petit point de situation. Ok, on a réussi notre ambition. Ça, c'est cool. Ça va encore plus nous aider. Deux cents de bois, on va pouvoir investir. Parfait. Il y a un général derrière ? C'est quoi ça ? Ah oui, c'est le mec de Trace. Ok, pas de souci. Donc là, on pourrait déjà attaquer lui. Ça me paraît... Un bon start. Hop, voilà, on le fait en bateau. On se fait pas chier. On va peut-être même profiter du 3%. Parce que le 3% pour ça, il est quand même pas dégueulasse. Et du coup, on peut directement lui tomber dessus à lui. Et l'autre là-bas est loin. Et l'autre là-bas, même s'il s'est planqué par là pour essayer de me faire une embuscade quelconque. C'est plutôt intéressant d'y aller quand même. C'est fini, Knossos. Il n'existe plus. Nous avons fait Ares fier de ce jour. Je contrôle cette terre. Ici, on pourrait réparer la pêcherie au passage. On a peut-être mieux à faire avec notre bois. On va aller voir dans notre province. Alors du coup, lui, là, il a une armée à 20. Probablement d'autres troupes à droite à gauche ici. Diplomatiquement, est-ce que des gens voudraient un pacte ? Eux, ce seraient ceux avec qui j'aimerais le mieux avoir un pacte, mais c'est pas fait. Clairement pas. Bon, on échange un peu avec eux, mais bon, voilà. Une alliance défensive. Oui, ils sont en guerre contre eux, donc peut-être qu'ils aimeraient... Éventuellement nous aider, mais bon. De là, faire une alliance, c'est quand même pas simple. L'idéal, ce serait vraiment l'alliance défensive avec trois livres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça, quoi. On peut même pas demander à faire une... Alors si je propose un mariage... Perdre le personnage. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Moins quatre. Ça me paraît improbable. Par contre, il accepterait toujours éventuellement une vacillisation. Mais ça baisse, pourquoi ? Parce que j'ai relâché les troupes de Eolide. Ah ouais. Ouais, bah écoute, mec... Désolé, hein. Ce serait bien de faire un petit accord commercial de plus, peut-être. Le droit d'offre va trouver une réception. Impact, tu veux pas ? Même là, je veux pas te proposer un truc. Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir ? Un petit peu de bronze, hein. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de bronze ? Mettons, deux cents de bronze. Qu'est-ce que tu veux pas que je tape, je... Allô ? Et le... Bug. On passe à quatre... Ah ouais, non, c'est naze. Si j'en donne genre 500... Ouais, ok. Il s'en branle. Et l'or ? Si j'en donne par exemple 80... Ouais, c'est pareil, c'est... Non. Il a des besoins, mais pas tant, quoi. Pas tant, pas tant. Bon, et du coup, si on laisse tomber ça et qu'on fait un accord d'échange... Et que, mettons, je te donne... 30 de bronze par tour... Combien de nourriture tu me donnerais ? Pas si mal. Jusqu'à très peu de temps... C'était très difficile d'aller chercher jusqu'à 100 contre 30 de bronze. Donc je pense que je vais faire ça... Ne serait-ce que pour essayer de continuer de... D'entretenir nos relations avec lui. Ah, on a gagné un bouclier, tiens. Donc notre accord d'échange a été brisé. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il faisait ? Non. Euh, ok. Toi, tu te remets. J'aurais presque besoin de recruter, hein. Ouais, je pense qu'on va falloir qu'on aille. Alors du coup, c'est ici qu'on recrute, hein. On a le fort. Là, on a récupéré du monde. Un frondeur marin, ouais. Alors, je me suis tâté à faire ça pour... Éliminer notre problème de nourriture, mais ça reste pas non plus monstrueux. Ouais, c'est ici qu'il faut qu'on recrute. Donc on va aller recruter là-bas. Il n'y a pas d'avant-poste avec lesquels on peut interagir. Et la province s'arrête... Ah, elle commence là. Là, c'est Cyrus. Et ça, du coup, c'est Oloxfi. Ok, c'est celle-là qui s'étend tout là-bas, non. Pas vraiment moyen. Autant y aller en marche normale. Hop. Ah, putain, et puis il y a la peste en plus, quoi. Donc on se reconstitue même pas quand on n'est pas en ville. Ok, bon, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive en ville au prochain tour. Donc là, pour le coup, on va se mettre en marche forcée. Il faut qu'on soit dans Cyrus au prochain tour pour pouvoir se reconstituer un peu. Toi, si je te monte... Un petit peu d'entretien, un petit peu plus de bonheur. Ça me coûte 80 de bois, ouais. On ne peut pas aller chercher... Est-ce que je ne ferais pas ça à Sion ? Franchement, je pense. La garnison n'est pas ouf, mais ça reste quand même correct, quoi. Alors, en attendant au moins de grossir. Après, ici, on pourrait aller chercher du bronze, de la pierre, de la nourriture. Il a une armée à 20 en termes de force. Ah, il n'est pas si fort en plus, hein. En vrai. Il n'y a peut-être bien que cette armée, du coup. Il n'y a peut-être bien que cette armée. Et ça, ça fait partie de quoi comme province ? Ah oui, ça fait partie de sa province. C'est pour ça qu'il a été le chercher. Ça fait partie de la province globale des petites îles, là. Voilà. Très bien. Oui, donc, ça veut dire que si on arrive à le choper au débarquement, on pourra être vraiment bien, quoi. Donc ici, il y a CT. Il faudrait qu'on fasse de la nourriture, en vrai. Est-ce qu'on peut faire le bâtiment de plus, plus ? On peut faire, c'est quoi ? Une oliverée. Qui donne du bonheur, c'est pas mal, hein. Et du coup, il faut les champs de céréales. Donc, il faudrait plutôt aller chercher les champs de céréales, une fois de plus. Bah, allons les chercher. Donc là, on a 8. S'il nous tombe dessus avec son armée à 20, ça va peut-être piquer. Ok, on va attendre un tour d'investir là-dedans. Knossos, il y a 10 péons. Ils sont en plus pas tous en état. Ah, c'est marrant, on a des sprinters à K1, du coup. Dans le coin. Ok, donc plutôt du côté de Faistos, on pourrait investir. Ou alors dans notre province principale. Non, on n'a plus de main-d'oeuvre. Ici, on améliore ce truc-là. 55 de bois, c'est pas grand-chose en plus. Allez, on prend. On prend, on prend. Alors, le bouclier, on va aller voir ce que ça fait. L'intrusion étrangère, on s'en fout. On obtient une brave et sans gêne. Ok, alors, nos généraux. Toi, t'es passé en 10. On va te donner ce petit bonus-là. Et tu as eu brave. S'obtient en recrutant des unités armées de Kpch ou d'épayistes. Ou en suffisant moins de pertes dans l'unité de garde du corps. Ok, pourquoi pas. Et du coup, toi, sans gêne, ça fait quoi ? Influence plus 2. Ok, on va. Et on a gagné un petit bouclier agile qui fait quoi ? De la vitesse et de l'accumulation de fatigue, moins 10. On t'a mis un bouclier lourd. Non, t'es en moyenne. Plus de vitesse, ça peut être pas mal pour la charge. Alors, c'est pas le méga bouclier défensif, mais... Avec le frappé fort en plus, là. Ça cible nous et les alliés. Touche alliés. Cible vous alliés, touche alliés. Je sais pas si c'est une aura ou un truc qu'il faudra choisir. On verra. Une cible qu'il faudra choisir. Vas-y, gagne les 2 cm qui te manquent. Ah, là, on a eu un avant-poste endommagé. Ah oui, là, qu'est-ce qui nous a endommagé ? Un poste de passage. Ouais. On n'a même pas ce qu'il faut pour le réparer, de toute façon. Donc, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. Petit redressage de situation. On peut utiliser ce terme, je pense. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non. Non.